1 3 5 10 12 12 ils n'ont pas la possibilité d'aller tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils gagnent d'air pésés ils ont fait une doure et ils ont fait une doure et une doure et une doure et une doure quand ça arrive à un nouveau ils disent ah on a été déçu et on ne croit pas que c'est comme ça on ne croit pas que c'est comme ça c'est eux qui disent ça ils n'ont même pas le courage de montrer leur lieu de travail c'est eux qui croient maintenant, lui il est chauffeur de camion, lui il prend le chien, lui là il est en train d'attraper les malades ici il suit les fous ici, c'est eux qui disent ça ici aux Etats-Unis les Napoli les Etats-Unis aussi vous abonnez pas de leuce state non, n'a pas de pont info, non, Maisou net plus önce, n'a pas le pont info non en plus, qui sait quoi ce sont les contacts on a qui mattes sur vous de retour en anglais et toi tu fais toutes tes vidéos dans le camion je unsurechez si vous voulez je vous montre mon contrat moi il y a qui, c'est moi qui paie ci voilà, seul c'est pas en colocation voilà très bien donc c'est elle que nous parlons aujourd'hui on m'a bien dit parce que ça c'est notre artiste l'artiste du peuple lui voilà voilà pour moi ça en surdite voilà c'est ça je vais regarder après voilà donc je disais il y a une dame qu'on appelle à Konakri Khadja Fatou Bamboura elle n'a jamais dit elle n'a jamais dit qu'elle est Khadja Fatou Bamboura qui insultait l'Ansara Conte Khadja Fatou c'est ce que j'oubliais de dire Khadja Fatou Bamboura qui insultait l'Ansara Conte à cause des RPG elle a manqué le respect à l'Ansara Conte elle a insulté l'Ansara Conte mais est-ce que l'Ansara Conte à Sanéguéli non à Maha Sanéguéli est-ce que l'Ansara Conte elle a rendu la vie difficile non on n'a pas rendu la vie difficile elle partait sur RTG pendant les campagnes elle parlait Alpha Kondé parce qu'elle était engagée elle parlait elle insultait l'Ansara Conte maman quand elle était aux Etats-Unis elle insultait elle manquait le respect à l'Ansara Conte pour qui ? pour Alpha Kondé Alpha Kondé est-ce qu'elles ont été inquiétées par l'Ansara Conte ? non elles n'ont jamais été inquiétées par l'Ansara Conte mais pourquoi maintenant là tout Guinéen personne n'a le droit de dire la vérité personne n'a le droit de se plaindre personne n'a le droit de critiquer un président qui est nourri logé payé par les Guinéens parce que c'est l'argent des Guinéens qui payent Alpha Kondé c'est l'argent des Guinéens qui prend la crise qui dit j'offre une école ici j'offre une école ici c'est pas son argent c'est l'argent du peuple de Guiné c'est l'argent du peuple de Guiné c'est l'argent de la Guinée qu'il utilise les taxes qu'on paye là les taxes qu'on prélève sur les nourritures les TVA oui taxes sur la valeur ajoutée les taxes qu'on prélève sur la nourriture les taxes les taxes que les gens payent à cause des bâtiments les différentes taxes sur les carburants c'est ce que Alpha Kondé doit utiliser pour développer la Guinée c'est pas l'héritage de son papa qu'il doit utiliser pour développer la Guinée mais c'est l'argent des Guinéens l'argent des Guinéens qu'il doit utiliser pour développer la Guinée mais très malheureusement on n'a plus le droit on n'a plus un droit de regard sur on n'a plus un droit de regard sur notre argent l'argent du contribuable est-ce que vous avez entendu le président français dire ouais j'offre une école c'est pas son argent c'est son argent qu'on utilise pour offrir non c'est l'argent du peuple que tu utilises tu es le serviteur du peuple c'est ça le rôle d'un président mais aujourd'hui tout Guinéen qui parle c'est la prison tu vas te retrouver et puis vous croyez que ça c'est la force c'est pas la force d'Alpha Kondé peut-être qu'Alpha Kondé n'est même pas au courant de ça peut-être qu'il ne sait même pas ce sont des béni-oui-oui un clan qui est en train d'effrayer des Guinéens mais vous pourrez effrayer une personne deux personnes vous ne pourrez pas effrayer tout le monde vous ne pourrez pas effrayer tout le monde et la manière dont on observe les choses en Guinéen en ce moment Alpha Kondé n'a pas la maîtrise de la situation la fin de l'Anse-en-Aquante c'était comme ça aujourd'hui on voit un décret demain on voit un contre-décret et aujourd'hui regardez c'est tout un problème de former un gouvernement vous savez pourquoi parce que c'est le même c'est le même du même clan tu vas enlever qui tu vas mettre qui c'est pas Alpha Kondé qui va le mettre mais c'est l'ensemble de ces clans là tu vas enlever qui il n'a pas dit il n'a pas à la forme et au rabira tu peux faire qui tu peux tu peux t'en prendre à qui personne donc conséquence on va les conduire les mêmes personnes on va être dans les mêmes problèmes ou plus que cette Hatiya Fatou Bangoura cette dame Fatou Bangoura moi je ne la connais pas ni d'habi dada c'est dans la radio je l'écoutais souvent appeler les émissions interactives elle l'a toujours appelé elle l'a toujours participé aux activités du RPZ avant la pas la naissance même quoi avant qu'on commence à voir ce chien là sur Facebook qui se font appeler blogueur du RPZ c'est pas le communicant du RPZ moi j'ai connu plein de communicants du RPZ qui sont à Konakry qui appellent dans les radios qui étaient là il n'y avait même pas de problème mais depuis que ces chiens là ont commencé à faire des vidéos ils ont eu la possibilité de faire des vidéos sur Facebook on ne peut même plus respirer maintenant quoi toute personne qui parle et on va te mettre en prison on va te mettre en prison à reconstruisez des prisons à Konakry parce que vous allez pouvoir mettre tout le monde en prison et puis un gouvernement qui est fort là il n'attend pas que les gens qui prennent sur l'air pour rentrer à Konakry pour mettre le grappin sur lui si tu es réellement en infraction c'est de mettre la justice en marche pour aller te prendre dans l'ex-reuré et t'envoyer mais on ne va pas s'asseoir et attendre à ce que tu viennes rendre visite à tes parents pour qu'on puisse mettre le grappin sur toi regardez le cas Suleman Kondi le gars n'était même pas dans ses activités il va à Konakry pour rendre visite à sa famille parce qu'il a une famille parce qu'il a le souci de sa famille il doit participer pour la Guinée il va à Konakry on vient il est dans la circulation on le kidnappe dans sa voiture on va on le met en prison et on dit c'est la force ça c'est pas la force du gouvernement mais c'est le gangsterisme qu'ils sont en train de faire c'est le gangsterisme il se comporte comme des gangsters nous ne sommes plus dans l'époque là aujourd'hui l'Union Européenne a condamné la Guinée la CEDAO a condamné ses actions du pouvoir d'Alpha Kondi il a fermé les frontières et pourtant il y a une sorte qui existe la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDAO aujourd'hui il a fermé la frontière on ne connait pas la raison et puis tu vois encore des maudits qui se disent ouais il faut fermer conséquence c'est tous les Guiniens qui vont en pâtir on n'a pas une usine de gaz à Konakry aujourd'hui pour avoir de gaz c'est tout un problème c'est tout le monde qui en souffre on ne peut pas avoir de gaz pour cuisiner bon quand tu dis gaz c'est pour des personnes normaux c'est pas pour les herbésistes ils ne connaissent pas et ils ne connaissent que des sermons et puis le bois donc c'est tous les Guiniens qui vont souffrir à faire de gaz ceux qui produisent les pommes de terre ceux qui produisent des aliments qu'on ne peut pas tout consommer à Konakry c'est compliqué ok donc vous voyez toute personne consciente doit dire Alpha Kondi stop parce que même eux ils souffrent leurs femmes c'est des gaz qu'ils utilisent pour préparer leurs bonnes parce que leurs femmes ne savent pas préparer les ministres leurs femmes ne savent pas préparer aujourd'hui on ne peut pas prendre des trucs qu'on ne peut pas utiliser à Guinée et on dit on veut encourager l'agriculture l'agriculteur il produit mais il ne peut pas vendre comment il va vendre pour récupérer son argent impossible c'est le Sénégal qui est un grand consommateur de la Guinée aujourd'hui la frontière est fermée depuis plus d'un mois personne ne rentre personne ne sort les commerçants de la Guinée qui vont au Sénégal vendre des articles de la Guinée prendre des articles du Sénégal venir vendre en Guinée aujourd'hui ils ne peuvent pas leurs familles comment ils vont se nourrir mais impossible parmi eux il y a des malinqués il y a des soucis il y a des peuls ce sont des Guinéens qui vont sur le commerce impossible et si c'est les peuls que vous voulez fatiguer les peuls et c'est l'avion qu'ils prennent pour aller assurer les marchandises souvent c'est les malinqués qui partent vendre au Sénégal aujourd'hui c'est eux qui souffrent tous les Guinéens souffrent avec ce pouvoir aujourd'hui nous on a tellement dénoncé mais les Guinéens ont choisi de souffrir alors souffrez mais cette dame Adia Fatoubangura c'est une battante elle a appelé dans les radios elle a beaucoup fait elle a participé dans les réunions Alpha Kony m'a offert l'argent à cette dame qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse elle est plus que vous vous êtes flanqué ici vous ne pouvez rien et puis vous vous en prenez à elle aujourd'hui elle a tout le temps menti pour ce gouvernement elle a tout le temps défendu Alpha Kony dans le mensonge et aujourd'hui elle voit la réalité ils se sont battus pour qu'Alpha Kony puisse kidnapper le pouvoir Alpha Kony kidnappe ce pouvoir et ils s'attendaient à ce que la condition de vie du Guinéen soit améliorée c'est ce qu'elle s'attendaient à ça mais Alpha Kony lui conduit les mêmes personnes qui ont fait les mêmes bêtises donc les mêmes personnes ils vont reproduire les mêmes bêtises encore et qui va perdre ce sont les Guinéens qui vont perdre elle a compris elle a été élevée et aujourd'hui elle fait une vidéo pour qu'il sera le bord elle va à la radio la même chose qu'il disait elle dit le contraire et on va la prendre on l'envoie en prison pourquoi ? pour ses opinions pourquoi ? parce qu'elle a dit la vérité pourquoi ? pourquoi ? et c'est maintenant que vous parlez maintenant quoi les maudits bloqués les maudits là c'est maintenant que vous parlez hein ? ouais Hadja Fatou c'est pas le vrai Hadja Fatou Bangura le vrai Hadja Fatou Bangura elle ne parle même plus elle s'est ressaisie elle est assise elle a fait une vidéo aujourd'hui elle a dit qu'elle c'est pas elle défend maintenant mais c'est la Guinée elle défend voilà c'est une dame maman Hadja bonsoir Marie Khayabou dans le combat du LPG elle s'est pris à l'anser le contraire Amina l'anser le contraire il y a la bi à nous s'occuper 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 l'anser le contraire mais on n'a fait le même mais on n'a sué ma tout on n'a 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 Hadja Fatou Bangura elle a marché à Konakri d'ailleurs c'est les jeunes de Konakri qui voulaient la frapper mais on la gardait on disait il ne faut rien la faire il ne faut rien la faire mais aujourd'hui personne n'a la possibilité de parler en Guinée tu parles même si tu as du LPG on te prend on te flanque la dent mais ce n'est pas à cause de ça que vous qui venez pleurer sur les réseaux sociaux nous on a fait des visions on s'est sacrifié tu t'es sacrifié tu as flanqué à l'exoréel il doit conquérir mais il conquérir parce que il doit conquérir les il a fallu je me suis sacrifié je me suis sacrifié quel sacrifice quelle vie tu as mis en danger telle fois tu as conquérir les qu'il voulait me fallu quelle vie tu as sacrifié quel combat tu as fait ça c'est pas un combat c'est différent cette Hadja Fatou Bangura qu'on met en prison aujourd'hui elle a perdu parfois elle pouvait même donner le transport aux jeunes qui partaient dans des réunions et puis ainsi de suite il y a un certain cabal c'était destiné à elles tous il va attend le cabal il va après rembourser donc on dit balan on kheber balan on kheber balan parce que c'est très facile de le faire parce que elle s'est sacrifiée pour le rpg elle a perdu tout pour le rpg c'est des personnes comme ça qu'on peut dire oui elle a fait le combat du rpg mais pas des soirée oui moi je me sacrifiée je fais des vidéos et puis je viens on me regarde même pas on nous a fait ceci on nous a fait cela fuck you orakissina orakissimouye ouakissimouye ouakississifalassinou ouakississifalassinou tôt ou tard c'est pouvoir l'apprendre la fin le pouvoir de l'enseur secoutourie les animaux est même pas n'a khamena wantins sou mou nan d'or mayatissi mais le pouvoir là est où aujourd'hui les gens ne pas regarder là bas regardez le président béninois il est tombé maladie à ben personne alpha kondi alpha kondi n'était pas comme ça et je donne ma tête à couper alpha kondi n'est pas au courant de tout ce qui se passe il conna beaucoup mais des petites personnes comme ça des personnes qui ne sont pas influentes des personnes qui ne sont pas des leaders comme le radia fatou bangura parti les prendre les mettre en prison il n'est pas au courant qui 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 ne qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est pas de petites personnes comme ça et qui n'est pas qui n'est et puis après il y a des maudits blogueurs et ils font tout la boulerie et la vidéo là-bas, je vais tourner la vidéo, prochainement c'est dans le salon que je vais le faire voilà parce que je prenais juste mon petit déjeuner, c'est juste ça quoi voilà, on est tranquillement, on n'est pas de la même chose, si moi je voulais de l'argent là parce que ça m'a même été dit, mais moi je ne suis pas un legebot, je ne le suis pas c'est pourquoi vous me voyez dans le camion, c'est pourquoi vous me voyez dans le camion je fais une vidéo dans le camion, il faut voir où le volume est bon je suis imperturbable, voilà, est-ce que vous comprenez ? parce que je gagne difficilement la sueur de mes fronts tu es aux Etats-Unis, tu te moques du travail de ton prochain tu te moques du travail de ton prochain il y a pas un maudit blogueur ici qui a plus payé que moi je ne dis pas, il y a des gens qui sont bien payés aux Etats-Unis ici il y a un maudit blogueur, il y a un maudit blogueur, il y a un maudit blogueur qui a plus payé que moi il y a deux mois, il y a une semaine de travail il y a un maudit comme ça, là tout le monde s'adore il y a un camion, il y a un maudit blogueur, il y a un maudit blogueur, il y a un maudit blogueur Il y a des gens qui ont été moqués. Il les a des gens qui ont été moqués. Il se moque de ces personnes. C'est maudit comme ça. Il n'y a pas de paix. 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 Parce que c'est pas agressif. C'est juste les réatards. Il est tout. Il ne fournit même pas d'efforts. Il n'y a 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 pas d'efforts. C'est juste le passé. Le fait subit de la nettoyant. Il n'y a pas de paix avec. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'efforts. Il n'y a pas d'affaires. N'y a pas de paix, il n'y a pas d'affairesnonatsus. III-vousF de l'affaires comme ça. Il n'y a pas d'affaires ou d'affaires. Il y a desouths. La camion vidéo est naturelle. Les termins de paix. mais car tu te moques du travail des gens aux Etats-Unis ce que je fais en guinée c'est parce que je fais je fais pas ça là si je faisais que tu te moques on a fait le tort, elle a beaucoup fait pour ses parties mais franchement il y en a marre si vous ne venez pas pour la supporter laissez la elle a besoin de soutien elle a tout perdu pour ses RPG les preuves existent elle a appelé les radios à crédit dans sa radio relit elle laisse tout il fut un moment même elle a eu des problèmes dans son foyer même à cause du RPG est-ce que vous étiez là pour dénoncer ça ? aujourd'hui elle dénonce et aujourd'hui elle dénonce et puis vous venez l'insulter c'est une manière de se couvrir parce qu'aujourd'hui personne n'a le droit de parler en guinée par la faute des guinéens par la faute des guinéens personne n'a le droit de parler tu parles on vient on te kidnappe tu viens on prend on te kidnappe il n'y a pas de justice ni rien mais le conseil de sécurité des nations unies vient de condamner la guinée pour ces comportements là ce gangsterisme du gouvernement la guinée vient d'être condamnée par le conseil de sécurité des nations unies l'union européenne a mis un couloir sur la guinée la cdao commence à à s'en prendre à fraconder ça ne se doit pas il est en train de violer systématiquement il est en train de faire les actes et résolutions que la guinée a ratifié bien avant que lui ne rentre dans la politique ça ne se doit pas c'est quelque chose qui ne se doit pas il croit que les comment je vais dire là les chartes là sont comme la constitution guinée ou bien les lois de la guinée ou bien ce sont les juges de la guinée qui sont là-bas mais c'est la guinée qui va en pâtir et si la guinée en pâtir il t'a maudit dans ça tu as ta famille là-bas là tu as maudit qui est assis là-bas là ta famille va en pâtir ta famille va en pâtir aujourd'hui ta famille va consommer ça la souffrance vous venez ministre 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 qu'est ce qu'ils font pour vous mais rien rien absolument rien ils ne font rien pour vous mais ne vous empressez pas bientôt la famille de ces ministres là les familles de ces ministres là c'est le rapatrié je ne sais pas 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 c'est ce qu'on dit sacrifier sa vie sacrifier sa dignité pour un pouvoir qui le limoges qui le remercie comme ça je ne sais pas Jean-Marc Deliano a tout sacrifié pour Alpha Kondé pour le remercier pour le remercier vous avez un téléphone et moi je me disais l'opposition dans le monde il n'y a plus de place pour le maudit là quoi vous n'avez pas vous avez du temps pour le maudit il n'y a plus de place il n'y a plus de place pour le maudit dans l'opposition c'est fini c'est fini on ne veut même plus les trucs là quoi comment on dit ça association entre partis politiques là quoi alliance là on ne veut même plus, vous êtes avec Alpha Kwanne, s'il vous a blagué allez créer votre opposition à part mais vous n'allez pas venir chercher le nom ici, pour que Alpha Kwanne vous appelle encore c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon qu'elle soit à Dumbuya, qu'elle soit à Kamara qu'elle soit à Konate, ou bien qu'elle soit même à Gilawogi vous allez faire mal, c'est bien sûr elle a combattu pour le RPC, elle a combattu elle s'est sacrifiée pour le RPC elle a tout fait pour le RPC et pourquoi vous voulez vous en prendre à elle je vais prendre une meilleure Guinée tu es là, dépose la demande là franchement un moment il faut arrêter il faut arrêter on s'en fout qu'on soit en Guinée qu'on soit pas, on vit bien je ne suis pas en exil parce que je vis bien je peux aller partout où je veux je n'ai même pas besoin non, mais c'est à dire partout dans le monde et toi qui est en train de nous insulter la possibilité on va toujours aller parce que ça c'est une foutaise quoi qui ne dit pas son nom tu fais plus de 4, 10 ans tu défends le mensonge et un seul jour tu dis la vérité on te met en prison ça aussi c'est gouverner autrement on met des innocents en prison des personnes qui n'ont pas ce pouvoir non, 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 non les Kirlouanikas ouest-on immeut tout le monde, il y a un peu de temps, 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 je vais prendre 2-3 personnes, une meilleure Guinée, je ne l'ai pas vue là, allez, dépose la demande, mon cher ami, avec ces vidéos qui font rire là, avec ces maudits blogueurs, il y a une meilleure Guinée, avec ces maudits, elle n'est pas Bangura, elle est Doumbouya, c'est son mari qui est Bangura, elle a pris le nom Bangura, fuck you ! C'est son mari qui a pris le nom Bangura, c'est monté ici, est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? Hein ? N'importe quoi ! Est-ce que nous, on a besoin de ça ? Qu'elle soit Bangura, qu'elle soit Kamara, elle appelait dans les radios, pour défendre Alfa Kone, et aujourd'hui, elle dit la vérité, on veut vraiment l'insulter, ça ne peut pas aller. Mais bon, on a besoin d'un jour, parce que, on a besoin d'un jour, on a besoin d'un jour, voilà ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz